Le ministère d'Union du développement, du commerce et des exportations a déclaré que le site web récemment lancé est destiné au grand public et principalement aux opérateurs économiques désireux de travailler sur le marché africain. Il fournira des données cruciales pour aider les opérateurs à réussir sur tout le continent. La plateforme facilitera la coordination entre les ministères, le secteur privé et les organisations de la société civile en charge de négocier avec les gouvernements, les institutions et les entreprises africains. Le directeur de la coopération avec l'Afrique subsaharienne, l'Union africaine et les organisations d'Afrique continentale estime qu'investir dans une plateforme numérique dédiée aux entreprises africaines est nécessaire dans le contexte actuel de la crise sanitaire. La crise sanitaire actuelle a imposé de nouvelles mesures. La digitalisation des services et la communication avec les partenaires commerciaux facilitent le travail à distance pendant la pandémie. La Tunisie veut accroître sa présence en Afrique en soutenant les entreprises nationales qui travaillent avec d'autres entreprises africaines. Agnès Jaziri est le chef du conseil des entreprises africaines de Tunisie. Il a déclaré que l'initiative tunisienne renforcerait la coopération commerciale tuniso-africaine. Le site web et l'application mobile guideront tous les opérateurs commerciaux en Afrique. Tout document, texte juridique ou accord commercial est accessible et disponible en termes simples. Il s'agit d'une avancée dans les projets d'importation, d'exportation et d'investissement de la Tunisie. La conception de la plateforme et du site Africa Trade Agreements.dn s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du projet de promotion d'activité d'exportation génératrice d'emplois sur les nouveaux marchés africains, réalisé en coopération avec l'agence allemande de coopération GIZ. Sous-titrage Société Radio-Canada